Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de ce mois de mai, une grande nouveauté ce mois-ci, c'est l'entrée de Jupiter en taureau, et elle est en bon aspect avec Saturne, donc elle est très stabilisatrice on va dire. Que signifie Jupiter en taureau ? Eh bien, le taureau ce sont les nourritures terrestres, c'est tout ce qui nous fait du bien à l'intérieur de notre corps, de votre corps, et aussi tout ce qui peut vous apporter du plaisir, et également l'argent, ça fait partie du plaisir pour beaucoup d'entre vous. Donc si vous voulez, avec ce Jupiter en taureau, vous avez des chances, premier des camps pour l'instant, vous avez des chances de rentrer plus d'argent que d'habitude, ou de toucher un petit héritage, ou peut-être un bonus parce que vous aurez fait une bonne affaire. Il y a toujours un petit côté quand même un peu chanceux avec Jupiter, surtout pour vous Bélier, parce qu'elle gère votre secteur neuf qui est un secteur de chance. Donc on peut quand même se dire que vous aurez de la chance sur le plan financier. Maintenant, bon, c'est aussi une planète de voyage, donc vous pouvez peut-être préparer, ou en tout cas payer pour un futur voyage que vous ferez cet été. En tout cas, bon, il y a de l'évasion dans l'air, toujours, un peu avec Jupiter. Côté activité, évidemment, on regarde ce que fait Mars. C'est votre planète maîtresse, je le répète à chaque fois. Mais bon, on a des nouveaux abonnés, donc il faut qu'ils comprennent de quoi on parle. Donc Mars, c'est votre planète, et c'est grâce à elle que vous avez cette énergie, cette volonté, cette détermination qu'on vous connaît, et cette impatience aussi. Et justement, Mars étant en cancer, surtout principalement dans le troisième des camps, du 8 au 20, vous devriez normalement avoir la possibilité de prendre des décisions, d'être à l'initiative de quelque chose, d'ouvrir une page, de commencer quelque chose de nouveau. De plus, Mars va être en bon aspect avec Neptune, donc disons que ça va déborder un petit peu du côté de l'énergie, vous en aurez parfois trop, et vous serez parfois un peu trop impatient et irritable. Donc bon, prenez un petit peu, essayez de prendre un petit peu sur vous. Après le 20, bonne nouvelle, Mars entre en Lyon et va, pour le premier des camps en tout cas, vous donner une pêche d'enfer, mais sans que ça cause de problème, sans que vous ayez d'efforts à faire, bon, ça viendra naturellement, je ne sais pas comment, vous vous serez régénéré, probablement, et avec ce Mars en Lyon, vous serez hyper dynamique, créatif, avec, en plus de ça, pas mal d'optimisme en vous. Côté cœur, nous avons une Vénus en cancer, elle aussi, alors elle rentre en cancer le 7, elle va d'abord s'occuper du premier des camps, pendant un temps, jusqu'au 16 à peu près, puis du deuxième, du 16 au 26. Donc, Vénus en cancer, d'abord, elle est dans un signe qui lui convient, c'est un signe d'eau où elle peut s'exprimer, avoir ce côté romantique qu'on aime bien dans les relations amoureuses, elle s'attache en plus de ça en cancer, et quand elle se fixe sur quelqu'un, eh bien, elle est tenace. Donc, si vous faites des rencontres, parce que ça va être très possible avec cette Vénus en cancer, eh bien, vous aurez tendance peut-être à vous attacher plus que d'habitude. Et puis, des rencontres, vous pouvez en faire, non seulement, bon, dans votre milieu professionnel, mais aussi, parfois, dans de la famille, de la famille éloignée, à moins que ça ne soit quelqu'un de votre passé qui, tout d'un coup, refait surface, et vous éprouvez des émotions fortes, des sentiments. Tout vous revient, tout ce que vous ressentiez, de bon, de doux, de sensuel, vous revient tout d'un coup, et, bon, vous en êtes un petit peu troublé. De toute façon, cette Vénus en cancer, elle va vous troubler, parce qu'elle va vous provoquer des émotions qui seront parfois un petit peu fortes. De bonnes journées pour vous, le 7, le 11, le 20 et le 25, parce que, justement, bon, vous pourrez exprimer à la fois des sentiments, des émotions, ce que, d'habitude, vous avez tendance un petit peu à essayer de cacher. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez, vous pouvez avoir plus d'astrologie sur le site c'est l'astro.com, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, on donne des consultations, Zoé et moi, et puis, enfin, bon, si vous voulez nous retrouver sur le live, le mardi soir, c'est à 20h. Bon mois de mai!